Je n'ai jamais chargé autant. C'est un très bon exercice. C'est une façon de s'échauffer avant sa séance du dos. Certains gars, pour changer leur routine, utilisent la méthode du centurion. Cela consiste à effectuer une longue série de 100 répétitions. Il faut savoir que le nombre de 7 n'est pas important. Il faut que la somme des tractions soit égale à 100 au total. Le nombre de séries n'est pas primordial ici. Je m'explique encore. Vous pouvez bien commencer par une série de 6 reps, passer ensuite à 3 reps et même passer à une seule répétition. Mais quoi qu'il arrive, vous continuez jusqu'au nombre fixé, par exemple jusqu'à 50. Vous allez certainement progresser. Cela vient petit à petit. Un jour, vous allez être capable d'effectuer plus de 20 répétitions par série. Même une répétition, c'est mieux que rien. C'est mon tour maintenant. Arrête d'essuyer avec ton t-shirt plein de sueur. Excuse-moi, monsieur propre. Je continue. Même si vous n'avez pas cette machine à contrepoids et que vous vous entraînez à la barre de traction ordinaire, on va dire à la barre comme ça. Je vais vous montrer sur cet appareil. Vous saisissez votre barre. Alors ça, c'est pour une prise serrée. On peut aussi travailler ses abdos, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc si vous n'arrivez même pas à faire une traction, vous allez devoir travailler le début de l'amplitude. Ce n'est même pas des demi-tractions. Mais c'est mieux que rien. A chaque essai, vous allez vous améliorer. Grattez millimètre par millimètre. Jusqu'à ce que vous fassiez une traction complète. Mieux vaut faire des choses minimes que de ne rien faire du tout. Allez, à vous de jouer.